Bonjour et bienvenue dans cette sixième et dernière vidéo sur l'éditeur Tasking. Celle-ci portera sur le sujet du Safety Checker. L'outil Safety Checker permet d'opérer la gestion des conflits entre les mémoires et lors d'un échange de données, et ainsi de mettre en évidence les défaillances d'un programme. Son utilisation se justifie par le besoin de s'assurer de l'intégrité d'un programme lors de la conception d'un produit. Le Safety Checker de Tasking opère majoritairement dans le domaine de l'automobile, conformément aux normes ISO 26262. Celui-ci répond aux besoins durant toutes les phases de développement d'un produit logiciel, en permettant entre autres l'analyse des risques plus ou moins critiques, en prenant en compte ASIL-A jusqu'à ASIL-D. On peut donc s'assurer d'un certain niveau d'exigence en termes de sécurité et d'intégrité d'un programme. Dans cette vidéo, nous allons utiliser les fichiers d'exemples que nous avons à disposition dans Exemples, Partitioning et Basics. On voit que nous avons certains fichiers. Les fichiers SAF qui sont des fichiers de paramètres qui vont tout simplement permettre de définir faire les règles de l'analyse. Les fichiers makefile et .h qui vont permettre de faire cette analyse en bonne et due forme. Et enfin, les 4 fichiers C ici qui vont permettre de faire l'analyse sur ceci même. Donc pour pouvoir lancer cette analyse, nous allons déplacer tous ces fichiers-là dans un même fichier. Donc le fichier binaries où seront consignés les 3 commandes que l'on va devoir faire. Car vous allez le voir, le Safety Checker est un outil un peu spécial car il n'intègre pas l'interface graphique, mais nous permet d'utiliser directement des commandes sur l'invite de commandes de Windows. Pour pouvoir lancer l'analyse du Safety Checker, il va falloir faire certaines commandes sur l'invite. Donc rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières très poussées dans le domaine et toutes ces commandes seront détaillées dans cette vidéo et dans le tutoriel fourni par EDA Expert. Donc avant toute chose, nous allons nous déplacer dans le répertoire d'utilisation du terminal. Donc on a vu que souhaitait se trouver dans le disque C, test, SAF, bin. Donc pour cela, il va falloir entrer les commandes de déplacement dans le fichier. Donc on va tout d'abord reculer jusqu'au disque C, entrant la commande CD de point, jusqu'à arriver au disque et ensuite on va taper la commande CD suivie du nom du dossier dans lequel on veut s'intégrer. Donc ici, test, SAF et bin. On se trouve maintenant dans un répertoire adéquat où vont se trouver une nouvelle fois tout ce qu'il faut pour lancer l'analyse. Donc les commandes, les fichiers d'entrée et les fichiers de paramètres. L'utilisation du Safety Checker se résume en la génération d'un rapport qui va inclure tous ces fichiers d'entrée et les fichiers de paramètres, montrer les droits d'accès, etc. Nous allons voir maintenant comment générer ce rapport et son contenu. Voici donc la commande à rentrer pour lancer la génération du rapport. Donc pour entrer un petit peu dans les détails, il va falloir lancer la commande CSAF suivie de outputformat égale 2-k-o et ensuite nous allons rentrer ici tous nos fichiers d'entrée. Ici tiendra le nom du rapport .report et ici le dossier de paramètres qu'on veut lui soumettre. Donc lorsqu'on exécute cette commande et qu'on retourne dans notre fichier BIN, on va voir qu'ici minimal.report c'est créé. Et à l'ouverture, on se rend compte qu'il s'agit d'un rapport fichier texte qui va nous montrer un certain nombre d'informations, donc notamment les droits d'accès en lecture, écriture, exécution de chaque module. En complément de ce rapport, nous allons pouvoir faire une seconde commande qui est amk-minimal-report-ast. Donc on va venir faire une lecture sur le rapport que l'on vient de générer afin de générer des verification files qui vont permettre de faire un complément tout simplement du rapport qui a été généré. Et on peut ensuite combiner à ça la commande amk-a qui sera notre dernière commande dans cette analyse et qui va elle permettre de faire un build du projet. donc il faut d'abord faire amk ici la seconde commande avant de faire celle-ci car elle va pouvoir, grâce à cette commande-là, aux verification files qui ont été faits sur les fichiers coincés, les fichiers sources, pouvoir faire un rapport d'erreurs qui va pouvoir nous donner ici les erreurs et les warnings qui concernent l'analyse qu'on a fait au préalable. Donc les commentaires de cette analyse seront donnés par la suite, ici, en dessous des commandes qui ont été faites. Donc maintenant, si on va voir dans notre dossier, il y a tous ces fichiers-là qui se sont créés pour chacun des fichiers .saf. On a également, pour les fichiers sources, les verification files qui ont été créés. Donc, grâce à cette analyse, nous allons pouvoir donner les conflits liés à la mémoire et aux échanges de données et nous allons également avoir un rapport sur les erreurs potentielles qui vont être repérées. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura été claire. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos et sur notre page LinkedIn pour des articles sur le monde de l'électronique et plus d'informations sur nos activités. sur le monde de l'électronique. Merci. Merci.